Twitter est un outil de microblogging que j'utilise dans ma classe avec mes élèves depuis trois ans. Et grâce au projet Saventurier, j'ai pu développer un usage de Twitter dans le cadre d'un projet d'envergure et qui nous a permis de communiquer avec des personnes très différentes. C'est d'abord un lien de communication envers les familles qui ainsi ont comme un journal de vie de ce qui se passe autour de notre projet parce que les enfants, grâce aux images, aux vidéos qui sont postées dans la classe, ont à la maison un moyen d'entrer en communication et de créer du lien avec leur entourage. Donc ça c'est pour moi un dépolé très très important de ce compte Twitter. Il permet également de travailler sur la construction de l'identité numérique des enfants de manière positive. On apprend aussi, il y a toute une charte d'utilisation. Les enfants savent que vu qu'ils n'ont que 6 ou 7 ans, il faut qu'ils utilisent Twitter avec un adulte. Et donc, ils ne sont pas seuls avec l'outil. Twitter est l'occasion de travailler en coopération. Lorsqu'on lit des tweets en classe, c'est de la lecture collaborative. Souvent, ils sont projetés sur le tableau numérique de la classe et c'est l'occasion de faire de la lecture à voix haute et d'utiliser ce langage qui est complètement différent avec les hashtags, les arubases. C'est tout un code d'utilisation. Donc voilà, alors qui veut bien nous lire ce tweet ? Fourmi de Aropa C1CADM, arrivé de Paris depuis Bruxelles. Et puis, en même temps, c'est ensuite de l'écriture collaborative. Puisque soit les enfants tweetent à plusieurs, soit ils tweetent avec moi, soit maintenant ils tweetent aussi avec leurs parents. Ils deviennent des prescripteurs dans les familles. Et sur 28 élèves, j'ai 27 familles aujourd'hui qui sont abonnées au compte de classe et qui tweetent aussi, qui nous envoient de temps en temps des tweets ou des liens qui nous permettent aussi d'avancer dans le projet. Car j'allais dire, c'est l'avantage pour moi d'être sur un réseau social avec les élèves, c'est que les idées viennent aussi en fait de l'extérieur. puisque quand on est comme ça, on communique avec des chercheurs, avec des pairs, avec d'autres classes aussi bien sûr, avec aussi François Taddeï, qui est l'initiateur du projet et qui nous suit par exemple, et bien ça crée des interactions qui font aussi évoluer le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada